Bonjour, c'est moi, Ant-Man. Vous ne me voyez pas, car j'ai voyagé dans le royaume quantique de l'infiniment petit, mais je suis bien présent pour vous présenter une critique de mon film Ant-Man and the Wasp en 180 secondes. Réalisé par Peyton Reed et sorti le 18 juillet 2018, assigné à résidence après les événements de Civil War, Scott doit renfiler le costume de Ant-Man pour aider Hank et Hope à retrouver Janet Van Dyne dans le chant cantique de l'infiniment petit. Et bien, à la fois, c'est une suite, comme toujours chez Marvel, très réussie, dans la lignée du premier volet auquel on enlève la qualité, hélas, de l'effet de surprise. Et il ne faut pas, en fait, je trouve, dans ce genre de film Marvel, minimiser la réussite constante de cette formule sur des blockbusters estivaux très réussis, très fun, très sympathiques, qui sont très bien réalisés, même si ça manque potentiellement d'identité ou les effets spéciaux sont très cohérents et que le global forme un tout qui fait plaisir à voir. Il ne faut pas minimiser cette réussite parce qu'on a quand même tendance, et je vais le faire aussi dans cette critique, à ne pas se satisfaire pour autant d'un certain manque de prise de risque constant sur ces films non réunionnesques qui, du coup, ont vachement moins d'ampleur dans la narration globale du MCU, du Marvel Cinematic Universe, et qui reste plus anecdotique qu'un Civil War ou qu'un Infinity War. Dans les plus, on va commencer par ça, c'est fun, c'est familial, c'est mignon, c'est un vrai blockbuster estival dans ce qu'il y a de plus glorieux, de plus honnête, c'est à Mac Tierman dans le style avec les petites punchlines, tout ce qu'il faut, aussi bien dans l'humour que dans les relations entre le personnage, que dans les rôles secondaires, et c'est vraiment plaisant à regarder, on passe un très bon moment. L'entièreté du casting est très bon, jusqu'au second du second du second rôle, tous les persos s'en donnent à coeur joie, notamment Michael Douglas qui a une seconde jeunesse par l'intermédiaire de ces Ant-Man. Ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir tout ce background de personnages, dont les persos les plus secondaires, qui du coup fournissent vraiment énormément à la narration et à l'univers du film et du héros. Et que lorsqu'on va voir Ant-Man, on est aussi heureux de retrouver Paul Root qu'on est heureux de retrouver Michael Pena. La temporalité en plus du film, quasi direct dans le sens où tout l'intérêt de Ant-Man and the Wasp, c'est une course poursuite constante entre voiture, entre Ant-Man, Wasp et Ghost, entre les personnages et le temps, c'est une vraie course contre la monte. Donc on a vraiment un effet de temporalité direct dans la narration du film, qui donne un rythme effréné et une scène d'action finale qui dure gros sommaire de 40 minutes, donc un tiers du film très réussi, parce qu'en plus on pousse les curseurs plus loin sur l'intérêt de ses pouvoirs de rapetissement et d'agrandissement, qu'on rajoute depuis Silluloire, le côté on agrandit les choses plutôt que ne faire que rétrécir les choses, et du coup ça donne lieu à des scènes d'action et des inventivités de mise en scène qui sont vraiment plaisantes à voir, même si un peu moins inventives que dans le premier Ant-Man, avec ce coup du train qui avait vraiment été l'une des meilleures vannes du film. Dans les mois, on a un manque d'enjeu véritable par rapport au film réunionnaisque, comme je vous le disais, et Ant-Man est un peu relayé au second plan, parce que The Wasp prend finalement beaucoup de place, et top ! Ah, vous êtes là, je ne vous avais pas vu ! Qu'est-ce que vous attendez, une scène de pause générique ? Non, je vous aurais mes remerciements, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes ! Sous-titrage ST' 501 ...